bonjour à vous on vous présente rapidement la pépite on articule donc d'abord avec le guide de l'enseignant ici dans le guide de l'enseignant vous avez des boutons qui vous amènent vers de l'information donc à propos des intentions pédagogiques à propos de l'évaluation les astuces pédagogiques et les liens avec le programme de formation vous avez plus bonne genre de planification c'est un exemple avec des vidéos qui vous explique un peu comment faire quelques trucs et astuces vous avez ici la démarche de conception technologique qui vient du site alloprof donc vous avez de l'information à propos de ça également donc vous allez pouvoir comprendre et vivre la tâche de conception de différentes façons avec différentes astuces si vous allez plus loin donc en demandant peut-être des croquis à vos élèves vous allez peut-être faire l'évaluation autrement également des discussions technologiques avec vos élèves à vous de jouer vous avez des liens pour le faire et peut-être robotiser donc encore plus loin peut-être robotiser le pantin qui qui est demandé aux élèves pour ce qui est des élèves donc vous avez quand on télécharge la pépite vous avez des pages qui amène l'élève à créer le pantin donc des pages avant de commencer le cahier de l'élève comme tel différentes ressources qui peuvent aider l'élève et l'enseignant en lien avec la tâche nous avons placé ici des questionnaires des tests sur 4e et 3e secondaire donc selon le niveau à laquelle vous faites la pépite vous allez pouvoir utiliser un de ces deux tests là et le devoir c'est de remettre le cahier de l'élève cahier de l'élève qui ressemble à ceci donc c'est un document google vous pouvez télécharger en powerpoint si vous voulez où l'élève a à compléter directement dans le cahier les différentes démarches et différentes actions qu'il pose il y a des espaces pour se faire espace qui contient ici pas juste du texte donc si l'élève a déposé une capture vidéo une image même du son c'est possible là dedans donc vous avez quelques pages du cahier de l'élève où vous avez en même temps des grilles pour l'aider à évaluer par la suite donc vous allez pouvoir voir l'élève également sait dès le départ qu'est ce qui est satisfaisant qu'est ce qui l'est pas en lien avec son évaluation et à la fin vous avez une grille complète d'auto évaluation que l'élève peut faire en lien avec sa tâche technologique donc la pépite ici on articule un petit guide du maître une petite formation qui vous amène à vivre cette conception là avec les élèves vous avez également dans la partie élève là des questions et des outils pour l'élève donc bonne pépite et des outils pour l'élève